L'amour de Dieu a été répliqué dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alors, la porte-côte, c'est l'aboutissement final de tout le projet de Dieu. Ils sont venus de toute l'Alsace pour écouter le Père Cantalamessa parler de l'Esprit-Saint. La plupart fait partie de communautés issues du renouveau charismatique. Ce mouvement est né au début des années 60 chez les protestants et en 67, précisément chez les catholiques. Pour résumer, il se réfère à l'épisode de la Pentecôte qui est décrit dans le Nouveau Testament. La scène se passe 50 jours après Pâques. Lorsque les jours de Pentecôte arrivaient, ils étaient tous ensemble dans ce même lieu, comme ici. Lorsqu'il y a eu un violent coup de vent. Et grâce au Saint-Esprit, les apôtres se sont mis à parler toutes les langues et ont commencé à prophétiser ou encore à guérir les malades, permettant ainsi de largement diffuser le message de Jésus. Ces dons seraient accessibles à tous. C'est là-dessus que se base le renouveau charismatique. L'année dernière, le mouvement a fêté son 50e anniversaire en grande pompe. Nous sommes réunis ici, croyants provenant de 120 pays du monde, pour célébrer l'œuvre souveraine de l'Esprit-Saint dans l'Église, qui débuta il y a une cinquantaine d'années et qui marqua le début d'une institution ? Non. D'une organisation ? Non. D'un courant de grâce. Ce courant de grâce a bien soufflé en Alsace. Le renouveau charismatique représente une vingtaine de communautés reconnues par le diocèse. Cela va du simple groupe de prière à la communauté de vie. Imaginez-vous une pièce où on a un peu de difficultés à respirer. On a besoin d'oxygène. Les nouvelles communautés et les groupes de prière du renouveau charismatique apportent cet oxygène. Ce n'est pas le sol, mais il apporte une vitalité. Et cette vitalité ou cet oxygène, c'est une autre façon de célébrer. Ici, l'Assemblée chante en langue, c'est ce qu'on appelle la glossolalie. Autre manifestation de l'Esprit-Saint, les fidèles peuvent percevoir des images mentales qui sont interprétées spirituellement. Et restait simplement debout une porte. Et le Seigneur me demandait d'ouvrir cette porte. Alors je ne sais pas ce que cette image veut dire, mais je vous la donne. Enfin, certaines communautés ont le charisme de la guérison. Nous avons animé la semaine dernière une assemblée de prières au cours de laquelle plusieurs personnes ont dit qu'elles avaient été touchées par le Seigneur guéries. En particulier l'une ou l'autre guérison physique. Une personne qui a été guérie de la hanche, une autre personne d'une addiction. Mais le fruit le plus tangible de ce renouveau charismatique concerne le christianisme dans son ensemble. Je crois que le don que le renouveau, cette œuvre de l'Esprit, a apporté à la société, au monde en Dieu, est de lui faire connaître un christianisme qui est joyeux, qui donne une sérénité, un optimisme. Ce n'est pas le christianisme toujours autour du péché et de la libération du péché qui a dominé la scène en Europe et qui a fait que la culture a rejeté le christianisme en le voyant comme quelque chose de morne. Le renouveau charismatique n'est pas une religion de la tristesse, c'est une religion de la joie, parce que les fruits de l'Esprit sont l'amour, la paix et la joie. Trois caractéristiques qui ont été le fil conducteur de cette rencontre.